Hey j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un petit peu différente, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, je suis assise dans mon garage, genre ça n'a aucun sens Je vais vous montrer toutes mes affaires d'équitation qui sont rangées, bah vous voyez il y en a un peu partout Je vais vous montrer ça parce que ça fait genre depuis le début de ma chaîne, ça fait depuis genre 2000, j'espère combien que vous me demandez ça Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Quand on arrive c'est comme ça, donc c'est un peu le bazar, vous voyez, on a tout aménagé pour pouvoir tout installer Donc je vais vous montrer en commençant de ce côté là et on va faire tout le tour Donc déjà quand on arrive on a installé un truc à cravache, un porte cravache, j'ai mes sticks de dressage, bon ça c'est un stick de dressage d'ailleurs J'ai mes sticks de dressage qui sont là avec une chambrière et des cravaches Ensuite quand on va par ici, j'ai plein de manteaux, genre des manteaux, des blousons sans manche, des manteaux plus fins, c'est tous mes manteaux d'équitation que je mange pas dans ma chambre Parce que j'ai pas la place de les mettre, ils sont grave épais Donc j'en ai plein là et j'ai aussi ça, c'est un truc pour la rando avec plein de sacoches, c'est archi pratique pour mettre toutes vos affaires genre quand vous partez en rando ou en extérieur Même à pied ça peut servir, mais à cheval c'est vraiment trop pratique Ensuite juste ici on a plein de portants à filet Enfin on a installé ces trucs de chez l'AG, je les avais acheté il y a trop trop longtemps Donc là j'ai mon filet Voltaire Design que je viens de graisser avec mon collier de chasse qui est juste en dessous Juste là j'ai tous mes morts, alors là j'en ai 50 000 je vous jure, j'en ai vraiment 36 J'ai un morts comme ça de chez Trust Equestrian, là le truc pour nous, j'ai payé 70 euros, je l'ai mis deux fois vraiment Là j'ai des morts en résine, des morts en métal, double brisure, morts fins, morts avec plein de trucs comme ça qui tournent Enfin morts en résine, morts double brisure, un bochet, enfin j'ai vraiment bien plein de morts, c'est tous les morts que j'utilise Parce qu'en fait je les ai tous en double, parce que vu que j'ai deux filets, quand je montais avec celui-là j'en ai besoin de deux Vu que j'avais deux filets pour pas changer, ça c'est pareil, donc j'en ai beaucoup beaucoup d'avance Enfin je les change de temps en temps pour le tester avec d'autres morts Mais du coup sur mon Voltaire c'est un releveur Ensuite j'ai mon filet de chez SD Design que j'ai eu l'année dernière Donc avec museroll pullback vernis noir et blanche avec un frontal qui est juste trop beau Genre vous l'avez vu sur toutes nos photos avec Nancy sur Instagram Et au niveau du morts, c'est un morts assez simple, assez fin pour la précision au dressage double brisure Juste ici j'ai un filet dont je ne me sers plus ou très très rarement, c'est un BR donc avec un frontal assez simple Une muserolle toute neutre, pullback également, une muserolle de dressage Et j'ai mes reines de toutes les couleurs et en vrai ça c'est archi pratique Genre tout le monde se fout de moi dans mes écuries Mais genre quand on monte c'est trop pratique, le coach il dit bah prends les reines sur le bleu, je sais pas, le orange, enfin bref C'est vraiment trop pratique, j'ai également une paire de reines allemandes assez vieilles Là sur ce portant c'est pareil plein de reines qui ne me servent pas J'ai vraiment un meilleur truc qui ne me servent pas Mais parfois ça peut me servir, c'est pour ça que je les garde, ce que je donne, tout ce que je n'utilise pas je le donne Ou je le revends quand c'est en bon état Mais quand c'est des vieux trucs ou même des trucs dont je ne me sers pas et que j'ai vraiment la flamme de revendre Je les donne genre dans mes anciennes écuries à la campagne Ça c'est une paire de reines neuves que j'ai acheté qui ne me va pas mais c'est trop tard pour les rendre Du coup je les garde là en attendant de les revendre à quelqu'un ou quoi que ce soit Ou je sais pas ça me servira peut-être Ça c'est des reines allemandes, là j'ai encore une paire de reines de dressage Mais je ne les aime pas non plus parce qu'elles sont trop fines et trop grippe Là c'est des élastiques pour longer et la mise au point ne se fait absolument pas Et là c'est une autre paire de reines d'obstacles qui est très très ancienne et que je ne mets jamais Parce que j'ai déjà des reines sur mon Voltaire Ensuite ici c'est mon ancien filet de boue que je ne mets pas non plus parce que je l'ai acheté Il date de 2012 mais il est en super bon état Mais la tétière n'est pas anatomique donc je ne le mets pas Là j'ai une paire d'étrivières, une ancienne paire d'étrivières Mais qui était sur mon ancienne selle et du coup quand je l'ai revendu je ne les ai pas vendu avec Et je les ai gardé parce que la fille en n'avait pas besoin Ensuite Ici j'ai des muserolles J'ai une muserolle allemande SD Design Que je mets genre pour essayer un peu de temps en temps Enfin je l'ai déjà mis plusieurs fois Et là j'ai une autre muserolle de bride qui est trop grande C'est une muserolle taille cheval puisque ma bride est taille cheval Mais j'ai dû changer de muserolle Parce que ça n'allait pas quoi Il a une petite tête, il a une grosse tête mais en même temps il a un petit nez Donc là c'est tous mes filets Ensuite juste là j'ai mes deux selles Donc celle là je l'ai ramenée pour la graisser Et genre je suis grave étonnée parce que je l'ai graissée Mais il reste encore un peu de graisse là Mais je l'ai graissée un max et genre elle a déjà tout absorbé Vous vous rendez pas compte j'ai vidé le pot Et c'est une Voltaire Design Je n'ai plus le nom du modèle mais c'est une Voltaire Design Dessus j'ai des petits pochons d'étrier qu'on avait fait faire Pour aller avec les couleurs Et ce sont des flexons Donc elle est juste là en dessous j'ai ma selle de CSO Et entre les deux j'ai ma bavette C'est une bavette courte puisque les deux sont des monocartiers Ensuite là c'est une grosse malle que j'ai récupérée Dans mes anciennes écuries quand elles ont été vendues Qui est hyper cool qui est faite sur mesure Vous voyez encore marqué le nom et tout Mais moi je l'utilise pas à mes écuries Parce que j'en ai pas besoin donc là ça me sert de rangement Donc à l'intérieur il y a pas mal de choses A l'intérieur j'ai sur la porte tous mes bonnets Donc j'en ai pas énormément J'ai un bonnet et qu'il a une taille cheval qui est trop grand Mais que j'ai acheté quand je monte des chevaux Un Dion qui a la bonne taille mais c'est un cheval mais ça lui va Un GT Concept qui est vachement bien aussi Un qui n'a pas de marque Clairement j'en sais rien Un Alexandra Lederman juste là Juste en dessous j'ai tous mes cotons Et mes sous-bandes pour le transport Donc à l'intérieur de la malle Normalement on peut mettre une selle mais moi je l'utilise pas On a plein de bandes Il y en a énormément c'est rangé très très vite fait Là j'ai des SD Design En fait il y a majoritairement du cheval mais il y a genre 2-3 poneys Genre là j'ai deux paires bandes poneys Après là j'ai des passiers Ça c'est un truc vide Là j'ai des grises, des blanches, des turquoises J'ai d'autres bleu marine équitem Ensuite là j'ai des oranges, des vertes escadrons Des blanches qui ont pas de marque non plus Et des cachis Et là c'est des sous-bandes taille poneys Que je mettais avant aux intérieurs Et je peux, je les mets encore parfois Mais elles sont vraiment petites Par ici j'ai une malle Puisque j'avais une malle Enfin dans une des premières écuries où on a été Il fallait acheter sa propre malle Donc on en avait acheté une Au-dessus j'ai des boots Enfin genre celle de ma mère Des vieilles à moi Et quand on ouvre à l'intérieur Elle est un peu cassée J'ai organisé de la façon suivante Donc là j'ai quelques vieux trucs Genre des vieilles longues Dont je me sers en cordelette Une autre vieille longues Une autre qui n'a jamais servi visiblement Un lit col éthologique Une longues prolongées En haut j'ai un couvre-rin d'ion Là j'ai des Genre une serviette Ou un vieux truc Ah non ça c'est un Ça doit être une séchante je pense Là j'ai un autre couvre-rin J'ai un bonnet à mouche J'ai mes trois bombes Puisque je les ai ramenées Pareil pour les nettoyer Donc j'ai ma bombe Une Sam Shield En Alcantara là Et une Sam Shield la vieille Enfin vous voyez l'état dans lequel elle est Je pense qu'on peut voir qu'elle est vieille Là j'ai mon gilet de protection J'ai un truc à crampons J'ai plein de crampons dedans Et là j'ai tous mes cuirs J'avais marqué dessus J'ai mes cuirs Genre des vieux colis de chasse En fait c'est des pièces détachées D'anciens filets cassés Donc ça me sert au cas où Si j'ai un filet qui pète J'ai pas besoin de racheter les pièces détachées Et là j'ai encore un couvre-rin Veto Store Enfin Equitem Customisé Veto Store Et Mathilde Slaigo Ensuite par ici Donc juste à gauche de la malle C'est un peu le bazar Il y a plein plein de choses On va commencer par cette petite tour Je sais pas du tout d'où ça vient Honnêtement c'est des trucs de récup qui datent de je sais pas quand J'ai des cotons Pareil c'est des cotons qu'on a récupéré je sais pas d'où Mais je suisse pour mes cuirs Pour nettoyer les oeufs etc Là j'ai un truc pour faire les motifs Sauf que sur les grilles ça ne marche pas Super Là j'ai au premier étage Toutes mes brosses propres Que je range quand elles sont lavées etc Il y a vraiment que des trucs propres Propres qui sortent de la machine Ici j'ai tous mes éperons Donc j'ai des anciens éperons Des trucs petits J'ai mes mousses de bombe Pour changer de taille J'ai plein de gants propres Mes gants de concours J'ai aussi des trucs flexons Pour changer de couleur J'ai des gants divers J'ai vraiment tout ce qui est pour le cavalier Et juste la déco Ensuite Oula ça va plus s'ouvrir J'ai tous mes pots de graisse D'huile de savon glycériné d'avance Et au dernier étage C'est tous mes élastiques pour les concours Donc du turquoise, du blanc, du gris Des pochons d'étrier neufs Et un truc à mouche pour l'été Et aussi j'ai une alliance pour longer au cas où Juste là j'ai une malle lagée Où j'ai tous mes bonbons HDCP d'avance Là j'ai des brosses qui sont mis propres, mis sales Donc je les laisse là en attendant Et là j'ai toutes mes affaires de concours J'ai un gros gros saut pour mettre l'eau en concours Des malles pour la ration pendant la journée Et un saut avec dedans J'ai mis des cure-pieds qui datent de mes anciennes écuries Avec des petits pochons personnalisés Et là j'ai mes sacs de foin Orsen Travel Donc c'est des gros gros sacs à foin Qui sont énormes Genre ils font cette taille là debout Aïe Et je fais tout tomber Genre ils sont vraiment énormes Ils font cette taille là Enfin vous voyez par rapport à moi Ça m'arrive à la taille Donc ouais c'est vraiment assez gros Pour mettre du foin pour plusieurs jours C'est super pratique Et là j'ai ma Ma malle Enfin mon sac de brosse Pour les concours Orsen Travel également Ensuite à ce niveau là J'ai tous mes produits Donc en commençant par là J'ai tous les produits Ah oui pour ceux qui se demandent C'est des produits que j'ai acheté Pour 80% d'entre eux J'ai reçu que les produits Anima Vital qui sont là Et les produits Nacri Care Et j'ai du gagner des trucs en concours Mais la plupart c'est des trucs Qu'on a acheté Là j'ai tous les produits Pour les mouches Donc on a un peu toutes les marques Naf Farnam etc Là j'ai un gel l'été Donc c'est pour les zones sensibles Quand elles sont abîmées par les mouches Là j'ai tout ce qui est shampoing Donc j'ai du Fuganza Du Anima Vital Du Naf encore Et j'ai un truc pour enlever les tâches Là de chez Farnam Et Absorbine Je ne connaissais même pas C'est plein de démêlants Ça coûte une blinde en plus Je ne sais pas comment ça coûte Elle m'avait vendu ça La meuf je te jure Ça n'a pas franchement marché Elle m'a dit ça enlève les tâches Oui c'est ça Ça ne me délève pas du tout les tâches C'est juste du démêlant Ça c'est un truc à paillettes Que j'ai acheté quand j'avais 12 ans Je m'en suis servi deux fois Enfin vous voyez Il est quasiment pas du tout utilisé Et là j'ai tous les soins pour les pieds Donc j'ai de la graisse noire De la graisse blonde J'ai un peu de tout Là j'ai des huiles Là j'ai des trucs de couleur équinal Dont je me sers parfois pour les photos Je m'en suis servi il y a super longtemps Mais je les garde Parce que pour des photos Ça peut toujours servir Et là j'ai un truc corne cassante De chez Nakriker Qui est top Genre vraiment la graisse est rose Enfin il faudrait que je vous montre C'est trop trop beau Et ça marche super bien surtout Et ça sent super bon A l'étage du dessous Alors j'ai une cure énergétique Dont je me suis servi Que j'ai acheté sur Veto Store Qui était bien Mais trop énergétique Il avait beaucoup trop d'énergie après Ça c'est des fers Quand je suis petite J'avais gardé J'avais peint Enfin je sais pas trop comment faire Je pourrais vous les faire gagner Vraiment je m'en sers pas du tout Enfin c'est des fers quoi Donc je les laisse là Là c'est un gros pot d'argile Mais c'est des packs d'argile individuels Qu'on dissout dans l'eau Donc c'est assez pratique Toujours à Anima Vital Là j'ai du gel pour les tendons Anima Vital Encore de l'argile De chez Nakriker Là c'est du désodorisant Genre c'est pour sprayer dans mon gazier Quand ça pue Genre c'est vraiment juste un truc aux herbes Je sais pas si c'était pour les toilettes ou quoi de base Mais enfin c'est du spray quoi pour les vêtements Là j'ai tout ce qui est pour les plaies Donc j'ai du Nakriker Et du Anima Vital J'ai de l'homoplasmine aussi Et un truc véto là D'hermaflon Et là j'ai des seringues Anima Vital De décompressant Enfin c'est du truc calme-paste Ça sert à calmer le cheval en cas de stress Donc je l'avais donné avant les tournages Avec Lord Esperanza Je l'avais donné parfois avant les concours Avant les longs trajets Mais moi en vent ça va Donc il est pas trop trop énervé Donc je les garde au cas où Ça peut toujours servir En bas j'ai une pharmacie Qui sert quasiment plus Genre je l'avais dans mes écuries Mais en fait Enfin c'est des produits normaux Que j'ai dans ma boîte de pensage Donc je m'en sers pas Là j'ai un couteau de chaleur Pareil il ne sert jamais Et une boîte de momon Là j'ai tous mes frontos Dans cette boîte On va les montrer rapidement C'est une petite boîte de chez SD Design Et j'ai plein de frontos Clairement j'en ai deux Ça c'est les réalisations Donc c'est une boîte à moi Qui fait des frontos Louise Donc ils sont vraiment trop trop beaux J'ai des réalisations Encore réalisations Ça c'était Celleristra Je crois Ça je l'avais fait Enfin bref Je les garde Parce que dès qu'on fait des photos C'est hyper pratique Pour s'en sortir avec les tenus Et j'ai aussi des Stras SD Design Qui donnent avec les tapis Au cas où ça se décolle Ça c'est vachement bien du coup Parce que si tu perds Un morceau de strade De ton tapis ou de tes bandes Tu peux grave le recoller Pour finir J'ai une paire de tri de dressage Qui est juste là Que je ne mets jamais Puisque j'ai maintenant mes flexons Ensuite juste là J'ai tout Mais l'icol Donc il y a un peu de tout Il y a du beau l'icol Il y a du l'icol Clairement horrible Là j'en ai un que j'aime bien C'est un Rambo Qui est super sympa Après c'est des l'icol Qu'on achète sur private sport shop Genre 5 balles Genre ça j'ai du le payer 8 euros C'est pour mettre au pré Comme ça il ne les abîme pas Et ça C'est mon l'icol en cuir Que j'ai acheté avec italien Il est trop 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 beau En même temps je l'ai payé un bras Ensuite j'en ai un autre rouge vernis De chez Whittaker Que j'avais acheté sur private sport shop Et un autre en cuir Que j'avais acheté il y a trop longtemps Mais je ne l'aime pas Parce qu'il est trop clair Enfin j'ai acheté genre en 2012 Et ensuite Là-haut J'ai toutes mes cures d'avance Donc vous pouvez voir J'en ai pas mal Du Haute Bar Ça ça vient de chez Veto Store C'est un truc pour les défenses immunitaires Juste là C'est Anima Clean C'est un truc pour nettoyer l'organisme Ça je le fais toujours Genre après l'été Ça nettoie les intestins Et ça permet aux cures suivantes En fait d'être mieux ingérées Par le cheval En fait Il absorbe tous les bons trucs de la cure Une fois qu'il a les intestins nettoyés Enfin c'est logique Après là j'en ai encore une autre De chez Anima Vital Pour les poumons Donc ça ça va faire en hiver Je le ferai vers février Là j'ai de la biotine Pour les crins et les sabots Là j'ai Anima Mix pour les articulations Ça c'est vachement bien Parce que vu que Saigo a des problèmes de dos Bah si vous savez pas Je vous invite à aller voir ma story A la une Présentation sur Instagram Vous en saurez plus Et tous ces soucis Là c'est du sirop en cas de tout Là c'est un autre truc pour les articulations Et derrière j'ai encore Un truc de biotine je crois Juste là Voilà Donc ça c'est toutes mes cures d'avance Bon ça dépasse un peu Mais ça tient encore Donc c'est le principal Donc là on en a fini Avec ce petit endroit là De ce côté là On a une sorte de chariot en métal Qu'on a acheté au BHV à Paris Alors c'est pas donné Mais c'est tellement pratique Genre ça roule Y'a des petits froid en bas Enfin c'est trop trop pratique Et on peut l'aménager comme on veut Enfin c'est un peu galère à aménager Mais une fois que c'est fait c'est bon En haut j'ai plusieurs bacs Donc j'ai un premier bac à cloche Comme ceci Donc j'ai un peu de tout J'ai des cloches Plusieurs des cloches en mousse Et des cloches assez épaisses Puisqu'il blesse pas mal avec ses fers Enfin il est déjà blessé plusieurs fois J'ai du escadron J'ai du horse J'ai un peu de tout J'ai des vieux trucs Là j'ai toutes mes guêtres nules Enfin je les appelle comme ça Genre mes vieilles guêtres Genre mes vieilles guêtres Norton Qui datent des années Des cloches Enfin non pas des cloches Des protèges boulet là Des guêtres encore Enfin j'ai vraiment que des vieux trucs Là c'est un sac Enfin c'est un bac pour mettre les guêtres sales Et là j'ai toutes les belles protèques Donc j'ai mes V-Reduce d'obstacle Mes V-Reduce blanche de dressage Et une paire de guêtres Que ma Reva m'avait offert dans le swap Je vous invite à les regarder Je vous mets dans le petit i Si vous l'avez pas vu Et j'ai aussi une Norton en cuir Voilà au cas où Là j'ai tous mes tapis De façon assez simple Donc là j'ai tous mes tapis de dressage Qui sont là J'en ai encore aux écuries Normalement j'en dois en avoir quelques d'autres Là j'ai tous mes tapis blancs Que j'ai mis dans un sac Ikea C'est sac Ikea C'est vraiment la vie Ça coûte genre trop pas cher Et je sais pas à quoi ça sert de base Je crois que c'est des sacs à couverture Ou à matelas Mais c'est trop trop pratique Genre pour transporter ces tapis J'utilise que ça Donc là j'ai tous mes tapis de dressage Les tapis de blanc Pour les palais salirs Et là j'ai tous mes autres tapis Donc ça c'est un tapis de rando J'ai mis mon tapis Voltaire Et c'est tous les tapis CSO Ça c'est que du CSO Donc il y a un peu tout Il y a du Equitem Il y a du HV Polo Il y a du Privilège Du Equitem Des trucs achetés à l'étranger Enfin bref Des trucs qui n'ont pas de marque Fuganza Et là il y a Que des tapis de dressage Que je mets très rarement Donc c'est des tapis un peu de spectacle Vous n'allez pas trop voir Mais c'est des tapis à franges À couper pour les espagnols L'appareil tapis de spectacle Donc je les mets très rarement C'est que des trucs que j'ai récupéré De mes anciennes écuries Je mets que pour des photos De temps en temps Juste là j'ai ma boîte à bottes Avec une paire de bottes dedans Puisque j'ai trois paires de bottes Donc ça c'est celle que je mets Quasiment pas C'est ma deuxième paire de bottes De dressage Enfin la première que j'ai acheté Mais du coup la deuxième En hors d'utilisation Là j'ai une paire de protect SD Design Vu qu'ils ont un petit crochet Je les ai laissé dans le paquet Parce que c'est plus simple Et là j'ai des moulières Pareilles que je mets jamais Puisque Enfin elles vont pas sur mes bottes de dressage Et puis même ça ne me sert pas plus que ça Juste ici J'ai un sac à bandes Trop trop pratique Là Bah j'ai une paire d'écouteurs Mais j'ai une boîte de pensage De chez Unique Horse En rose comme ça Qui est assez massive Que j'utilisais plus la dernière Là j'ai encore d'autres sacs de rangement En cas où Là j'ai une boîte de pensage propre En fait c'est une d'avance Que j'ai fait comme ça Quand je ramène mon seau Avec toutes mes brosses sales De l'écurie Bah j'en ai une déjà faite d'avance Et j'emmène ça directement Ensuite là c'est mon Je sais pas comment ça s'appelle Moi j'appelle ça un treuil On m'a dit que c'était pas un treuil Mais j'ai décidé d'appeler ça un treuil Du coup j'appelle ça un treuil Bref c'est pour transporter Ma malle de concours Qui est tout là-bas Ma malle de concours Horse & Travel Là j'ai deux sacs à bottes Donc là c'est mes bottes de CSO Dans un sac je sais que meuleux C'est des vieilles bottes De Niro Qui sont toutes déglinguées Et là c'est mes nouvelles bottes Donc c'est pas des pétris C'est des J'ai plus la marque Mais c'est pas des pétris Puisque les pétris sont dans la boîte là-bas Mais c'est les bottes que je mets tous les jours Donc je les laisse dans le sac Et là j'ai un étendoir à linge Donc c'est grave pratique On met toujours les bandes et tout Quand elles sèchent Et on a bientôt fini Puisque là on arrive aux couvertures Donc là il y a seulement 3 bacs Mais il y en a plus Il y en a encore 2 qui sont à l'étage On peut rentrer avec une trappe Puisque on met les grosses couvertures d'hiver On les met à l'étage Et là en gros j'ai genre que des couvertures neuves Et des sacs pour ranger les tapis Là j'ai toutes mes polaires Et des séchantes Et des couvre-rin Et là j'ai à nouveau des polaires Et des étanches Donc je voulais avoir genre 1, 2, 3 Genre avoir 7 ou 8 polaires Là pareil j'ai 1, 2, 3 étanches Et toutes les grosses En gros les Ça c'est des 300 Et les 2 couvertures Je sais pas où je les ai mises Ah bah les 2 couvertures qui sont au dessus Ça c'est des 220 de chez Wazer Beta Trop trop bien Wazer Beta Je mets que ça quasiment en couverture Donc les 2 Là c'est mes 2 220 Là c'est 2 300 grammes Et tout ce qui est 400 grammes Et 300 ou 280 grammes Enfin bref J'ai encore 4 ou 5 couvertures à l'étage là-haut Voilà Et là c'est toutes mes affaires à vendre Et là c'est les affaires sales Genre tout ce que Bah un tapir c'est le travel Genre qui est vraiment dégueu Je l'ai beaucoup trop mis Voilà du coup je dois le laver Et 2 autres couvertures Donc 2 polaires qui sont là Et un licol Ça ça part au lavage Ça ça part à la vente Enfin c'est ce qui a pas été vendu au pas de troc Parce que j'avais mis beaucoup plus d'affaires que ça Et là juste ici j'ai ma grosse malle Du coup voilà on a à peu près fait le tour J'ai encore des affaires aux écuries Mais c'est un peu ce qui me sert tous les jours Enfin c'est pas tout ce que j'ai en réserve Mais comme vous pouvez le voir J'ai énormément d'affaires Surtout de soins Donc c'est pour ça dès que les soins Le poney club Annabelle Je donne quasiment tout là-bas Même mes violicoles que je mets plus Mes cures quand elles vont être périmées Ou même des cures Parce que j'en reçois beaucoup Et même il y en a qu'on a acheté Donc quand je sais qu'elles vont plus me servir Parce que la date de péremption approche Je les donne Parce que ça me sert pas Même mes vieilles protèques et tout Voilà donc on a à peu près fait le tour Je pense que vous avez tout vu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous trouvez que c'est bien rangé Parce que j'ai fait un effort J'ai tout rangé avant que vous arriviez là Mais voilà Voilà j'espère que ça vous a plu Voilà tout le monde J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air Et à me le dire en commentaire Voilà j'espère que vous avez apprécié Ce petit rangement tour Garage tour Rangement équitation tour Je sais pas trop comment Appeler ça Bref j'espère que ça vous a plu Et je vous fais plein de gros bisous A la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz